Chagrin, nous partons au petit matin, Saint-Denis, Stade de France ici, c'est agité, mais nous longeons la Seine par une petite route tranquille par Genevilliers, Épinay-sur-Seine en face, c'est un autre monde, et nous continuons la route par Genevilliers ici, une piste cyclable qui se dirige vers le port, il n'y a pas un char ce mois d'août, ici le port de Paris, Genevilliers, quelques pistes dites cyclables, plus ou moins glauques, ici ils appellent ça une voie verte, mais en fait c'est des cailloux, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de rouleur, Panette a du mal ici, il a fallu enlever les sacoches, bravo, une passerelle magnifique mais impossible à monter, génial, ils sont fiers en plus, ruelle malmaison, nous changeons de maison en effet, et nous longeons la Seine ici, légèrement surplomb, conflant avec où Saint Honorine est magnifique, avec ses péniches typiques, et nous reprenons un instant la départementale, nous quittons la Seine pour arriver à Poissy, les fameuses usines bijoux, les trains attendent les voitures, et nous reprenons les bords de Seine, par de petit village, à mot, tranquille, la maison de Mimilzola, fermée, elle est à vente d'ailleurs, si vous voulez l'acheter, les bords de Seine sont très beaux ici, bien que souvent inaccessibles, c'est scandaleux, je suis contenté de la vue depuis les ponts, et nous reprenons la route en direction du Vexin, où nous prenons un tout petit peu de hauteur, voilà la Seine en contrebord, on est à 50 mètres au-dessus du fleuve, de jolis villages, la civilisation n'est pas encore bien présente, la Seine ici un peu plus sauvage, magnifique, magnifique, les maisons à colombages, normandes, la Seine a creusé au cours des siècles des millénaires, ces falaises, blanches, les maisons s'accrochent parfois aux falaises, la Seine en contrebord sur cette petite route, tranquillée, toujours des maisons à colombages, quelques endroits campagnards, alors on passe d'un endroit campagnard, un endroit plus forestier, une église normande à Alizé, et nous arrivons à Rouen, magnifique bar des années 1960, l'abbatial est la cathédrale de Rouen, détail de l'abbatial Saint-Ouen de Rouen, alors c'est du gothic flamboyant, dit Wikipédia, absolument magnifique, on ne visitera pas, de peur de se faire voler sa bicyclette, alors que Franck cyclo apparaît. Merci, à vous les studios, à vous connaître.